Gloire au Seigneur, téléspectateurs, gloire au Seigneur une fois de plus, je remercie le Seigneur chaque fois pour vous et je remercie Dieu pour vous amener maintenant dans cette session. Et ce Dieu qui vous a aimé beaucoup de pouvoir vous connecter dans le ministère de Healing Fountain Center pour recevoir des enseignements profonds. Alors nous savons que Dieu vous aime. Je vous assure et vous êtes dans la connexion juste. Après avoir dit cela, j'aimerais prier que Dieu sera avec nous. Ô notre cher Père Céleste, quelle bénédiction merveilleuse. Depuis que tu as commencé de nous enseigner qui nous sommes, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses que nous n'avons pas connues avant. Car ta parole dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Mais nous te remercions pour chacun de nous. Tu nous appelles dans ces sessions pour enlever toute folie et ignorance. Et c'est pour cela que nous sommes contents ce moment. Nous, Seigneur, nous t'accueillons dans notre vie. Nous t'accueillons dans cette session et réunion. Que tu puisses, Seigneur, te manifester et dominer par ton Esprit Saint. Et que tu puisses nous aider dans toutes choses. Pardonne-nous de notre péchés. Même les péchés dans nos foyers. Même les péchés dans nos foyers. Les péchés d'environnement. Partout où nous sommes, tu peux empêcher ta présence et que tu puisses nous sanctifier par le sang précieux de Jésus qui était sacrifié de faire l'expiation pour tout péché dans le nom de Jésus. Nous voulons que ta présence invisible de tes anges puissants et ton anointion d'être avec nous pendant que nous commençons et pendant que nous clôturons. Nous voulons faire tous à tout pour honorer ton nom. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais c'est pour toi, Seigneur Jésus. Alors sois glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. Cela est très bien. Et maintenant nous voulons partir ou ouvrir la parole de Dieu pour nous corriger, pour nous donner de la direction et même pour nous encourager et pour préparer nos cœurs. Can you join with me together to read the word of God in Mark chapter 8? Et lisons ensemble dans la parole de Dieu dans le livre de Mark chapitre 8? Verses 1 to 10. Versets du premier verset jusqu'au verset 10. I read verse 1. Les premiers versets. Lisons les premiers versets. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étend de nouveau réunies et n'ayant pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit. Je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeunes les forces, leurs manqueront en chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ces disciples lui répondront, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Sept répondront-ils. 6. So he commanded the multitudes to sit down on the ground and he took the seven loaves and gave thanks, broke them and gave them to his disciples to sit before them and they sat them before the multitude. Verset 6. Alors il fit asseoir la foule par terre, pris les sept pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer et il les distribuera à la foule. 7. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. 8. So they ate and were filled and they took up seven large baskets of leftover fragments. 8. Verset 8. Ils mangeront et furont rassasiés et l'ont emportant sept corbeilles pleines de morceaux qui y restaient. 9. Now those who had eaten were about four thousand and they sent them away. 9. Now those who had eaten were about four thousand and they sent them away. 10. Then immediately got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanouta. 10. Verset 10. Aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée, la contrée de Dalmanouta. 10. Gloire au Seigneur. 10. Alors cela c'est l'histoire que nous lisons et nous savons que ça a été prêché chez nous beaucoup plusieurs fois. 11. Mais chaque fois que vous faites la lecture de la parole de Dieu, vous recevez une révélation nouvelle. 11. Alors nous voulons réfléchir sur cette parole pendant que nous préparons nos cœurs dans la répentance. 11. Nous savons que Jésus-Christ avait un cœur compatissant. 12. Parfois nous on se plaint que nous n'avons rien. 12. Or nous savons qu'il y a quelque chose que nous avons, des réserves que nous pouvons utiliser pour aider ceux qui ont besoin. 12. Et cela c'est ce que nous voyons dans ces écritures. 13. Un garçon, un petit, un jeune garçon avait seulement un peu quelque chose de petite quantité, quelques pains et de poissons. 13. Et je sais que vous avez quelque chose. 14. Et moi aussi j'ai quelque chose. 15. Mais quand ceux qui ont besoin vient tout près de vous, 15. Maintenant vous commencez à se plaindre et vous murmurez. 15. Vous n'étiez pas sensible aux souffrances de beaucoup, de plusieurs personnes qui venaient pour vous demander un peu de secours. 15. Et c'est pour cela que nous voulons nous répenter. 15. Que le Saint-Esprit vous parle. 16. Et nous tous. 16. Alors commençons à répentir. 17. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, 17. Nous venons à toi. 18. Que tu puisses nous aider. 18. Ta parole parle dans nos vies. 19. Surtout dans nos cœurs. 19. Notre cœur qui est tortueux 20. Et aussi méchant. 19. Ce que nous disons ne se trouve pas dans nos cœurs. 19. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. 19. Nous avons un cœur qui n'est pas sensible envers les souffrances de tous ceux qui sont autour de nous. 20. Pardonne-nous, Seigneur. 20. De ne pas pouvoir avoir un cœur compatissant. 20. Et de ne pas confier à toi, Seigneur. 21. Car tu es capable de multiplier ce que nous avons pour aider les autres. 21. Pendant que nous donnons aux actions de grâce et nous disons merci pour ce que tu nous as donné. 21. Pardonne-nous, Seigneur. 22. Et dire que, Seigneur, vous pouvez même nous bénir plus pour que nous puissions avoir suffisamment des aliments ou des choses à donner aux autres. 22. Mais Seigneur, tu nous aides. 22. Que quelqu'un qui est compétissant, que quelqu'un qui fait des choses qui sont en petite quantité, de se multiplier pour aider les autres. 23. Que tu puisses toucher nos cœurs. 24. Là où nous avons des attitudes qui ne sont pas justes, 24. Des intentions injustes, 25. Des émotions aussi envers les autres. 25. Moquer, se moquer des autres. 26. Et aussi à se moquer des autres. 27. Même quand ils sont en train de souffrir. 28. Faire toutes sortes d'accusations. 29. Que peut-être ils ont péché et ils sont tombés de la gloire de Dieu. 29. Et peut-être cela n'est pas le cas. 29. Nous prions que tu puisses nous pardonner. 30. Là où nous avons mal jugé les gens. 30. À cause de leur couleur. 31. À cause de leur tribu. 31. À cause de leur statut social. 31. Leur statut professionnel. 32. Leur statut aussi académique. 32. Et tout genre de méchanceté que nous avons commis. 33. Dans nos vies. 33. Dans l'église. 33. Là où nous travaillons. 33. Dans nos familles. 34. Là où nous avons fait et commis toutes ces choses. 34. Pardonne-nous Seigneur. 34. Nous prions que tu vas nous briser. 35. Et aide-nous à avoir un cœur compatissant. 35. À comme tu as senti. 36. Nous voulons Seigneur ces sentiments. 36. Parce que dans ces paroles quand tu as parlé. 37. Comment est-ce que les gens marchaient sans de nourriture. 37. Pour trois jours. 37. Pour trois jours. 37. Ô Seigneur aide-nous. 38. Ô Saint-Esprit aide-nous. 38. Là où le péché a effacé ses sensibilités envers les gens. 38. Et avoir la sensibilité de pouvoir. 38. Et avoir jugé correctement les situations. 39. Seigneur nous implorons le sang de Jésus. 39. Le sang de Jésus. 40. Sanctifie nos vies. 41. Sanctifie nos âmes. 41. Oui Seigneur nous croyons en toi Jésus. 41. Nous croyons que tu es venu racheter les âmes de chacun de nous. 41. Nous refusons que nos âmes. 41. Nos âmes soient obstinées. 42. L'obstination de toutes sortes était crucifiée à la croix. 42. Alors nous portons et nous aménons toute obstination à la croix du calvaire. 42. Beut inborn, beut acquired, beut how we acquired it or whatever kind. 43. We know the cross finished it all. 43. Soit que nous l'avons accueilli. Soit que nous l'avons hérité. Soit que nous avons apporté cela. 44. Nous sommes nés avec cela. Nous savons que tout cela a été cloué et résolu à la croix. 44. Et nous savons que le sang de Jésus-Christ peut racheter chacun qui se trouve dans cette session. 45. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. 45. Nous te remercions, Seigneur. 45. Nous te remercions, Seigneur. 46. A cause, Seigneur, de tes bienfaits. 46. Par la foi, nous recevons les attitudes de Christ. 46. Nous recevons les pensées du Christ. 47. Nous recevons les pensées du Christ. 47. Nous recevons aussi le cœur du Christ. 48. Et ses émotions aussi. 48. Dans le nom de Jésus-Christ. 49. Merci, Seigneur. 49. Dans le nom de Jésus-Christ. 49. Disons Amen. 49. Nous sommes contents. 49. Et Jésus-Christ aussi est content. 49. Car c'est pour cela qu'il a sacrifié sa vie à la croix. 49. Alors, il fait le travail de la rédemption qu'il était envoyé de faire. 49. Alors, nous savons que nous sommes maintenant préparés. 49. J'aimerais faire une autre prière. 49. Qui vous aidera. 50. Pendant que le serviteur de Dieu va prêcher. 50. Pour vous amener dans un autre niveau. 51. Dites là où vous êtes, j'irai dans un autre niveau. 51. Alors, prions. 51. Seigneur, Père éternel, nous te remercions. 52. Parce que chaque fois que nous venons dans ta présence, 52. Tu nous amènes dans un autre niveau. 52. Et c'est pour cela, dans ce moment, 52. Je présente ton serviteur, Papa Presbyter di Kanyakina, 53. Envers toi. 53. Que tu puisses toucher sa vie. 54. Que tu puisses l'utiliser dans une manière puissante. 55. Oui, Saint-Esprit. 55. Que tu puisses être tout autour de lui. 55. Que tu puisses lui donner le pouvoir. 55. Que tu puisses lui donner la force. 55. Et que tu puisses lui guider. 55. Chaque fois qu'il ouvre ta parole. 55. Que la connaissance profonde. 55. Vient de cette parole. 55. Pour nos bénédictions. 55. Pour notre transformation. 55. Voir comment est-ce que nous nous sommes assemblés. 55. Dans beaucoup de foyers et beaucoup de places et de maisons. 55. De langues différentes. 55. Des nations aussi différentes. 55. Juste pour recevoir de toi. 55. Alors aide-lui Seigneur. 55. Et ouvre nos cœurs aussi. 55. De recevoir cette parole avec joie. 55. Dans le nom de Jésus Christ. 55. Aide aussi l'interprète. 55. Le frère Elie. 55. Et que tu puisses lui donner le pouvoir. 55. Qu'ils seront en conformité. 55. Qu'ils seront en accord. 55. Car tu dis dans ta parole que deux ne peuvent pas marcher ensemble. 55. S'ils ne sont pas d'accord. 55. Nous prions. 55. Qu'il n'y aura pas d'interruption. 55. Qu'il n'y aura pas d'interruption. 55. Nous chassons tout plan méchant du diable. 55. Et nous prions que Jésus règnera dans cette quilde. 55. Au nom de Jésus Christ. 55. Merci pour entendre ma prière. 55. Que ton nom soit glorifié. 55. Dans le nom de Jésus. 55. Amen. 55. Maintenant, j'ai le privilège de pouvoir inviter le serviteur de Dieu. 55. Et son interprète. 55. Soyez les bienvenus. 55. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Japheth Toyoko. 55. Merci beaucoup, homme de Dieu, pasteur Japheth Toyoko. 55. Oh, may God bless you. 55. Que Dieu vous bénisse. 55. Aujourd'hui, nous allons maintenant commencer avec notre 26e épisode. 55. Chers frères et sœurs, nous voulons remercier Dieu. 55. Pour cette occasion qu'il nous a accordée. 55. C'est une occasion bénie. 55. Et aussi pour les choses qu'il est en train de nous enseigner. 56. Parce qu'il a un but. 56. Un bon médecin, avant de vous traiter pour n'importe quelle maladie, 57. Il doit exercer et exécuter plusieurs tests pour vous. 57. Parce qu'à travers chaque test, il va vous communiquer comment est-ce que votre corps fonctionne. 57. Peut-être un test sur un organe. 58. Ou un test sur le sang. 58. Et ainsi de suite. 58. Le résultat du test, de la test, 59. Lui guidera de faire un jugement ou une conclusion. 59. Alors, c'est la même chose avec Dieu, avec ce que Dieu fait avec nous. 59. Il n'a pas de problème de savoir où se trouve la situation ou le problème en nous. 59. Dans notre âme et dans notre esprit et dans notre corps. 59. Mais il fait tout cela pour nous démontrer. 60. Et pour nous aider à comprendre notre état. 60. L'état de notre âme, de nos âmes. 61. Et souvenez-vous de la parole de Dieu. 61. Dans le troisième épitre de Jean. 61. Il dit clairement. 62. Et ça dit clairement. 62. Et ça dit clairement. 61. Et ça dit clairement. 62. Au deuxième verset. 62. Au deuxième verset. 63. De cet épitre. 63. 63. Nous lisons. 63. Nous lisons. « Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. All this is possible just as your soul prospers. » « So if we have to write something here, I will ask my associate to help me. » « Alors, nous voulons écrire quelque chose sur le tableau, l'associé, le pasteur, lui. » « You can write here. » « To prosper in all things. » « And then, place, et aussi, be in health. » « This is possible. » « Okay, let me put it like this. » « Can you put it in a box? » « Those two things. » « Last box up to there. » « Second box up to there. » « Then, equal. » « As the soul prospers. » « So you can put it in a box. » « C'est là aussi, nous allons le mettre dans un rectangle. » « Alors, cette formulaire nous montre. » « To be in good health. » « D'être en bonne santé. » « Et prospérer en tous égards ou en toutes choses. » « Cela dépendra de la prospérité de nos âmes. » « Si notre âme ne prospère pas. » « Ou si notre âme n'est pas dans un bon état. » « Si notre âme est troublée. » « Et si notre âme a beaucoup de fardeau à porter. » « Then, we will suffer in our health, physical health. » « Alors, nous allons souffrir dans notre santé physique. » « Now here, they didn't even talk about physical health. » « They just said in health. » « Alors ici, ça ne mentionne pas spécifiquement la santé physique. » « Il était seulement écrit santé. » « So we can understand that it also talks about... » « Alors, nous comprenons aussi... » « It talks about... » « Okay. » « Be in health, physically, spiritually. » « Donc, être en bonne santé physiquement et spirituellement. » « You can put them in the box. » « C'est là, on va les mettre aussi dans... » « Dans un rectangle. » « And with the arrow. » « Thank you. » « So, you see, this equation is saying that... » « Can you join this up to here. » « So this is showing us that... » « To prosper in anything. » « Alors, cela nous montre que nous pouvons prospérer en n'importe quoi où. » « Anything except... » « To prosper in anything... » « In a good health, physically or spiritually. » « It needs... » « Our soul to be whole. » « Donc, pour prospérer en tout égard... » « Et être en bonne santé physiquement et spirituellement... » « Tout là dépend de la prospérité de l'âme. » « God is giving us through this epistle... » « The third epistle of John. » « Ça, c'est comme un formulaire mathématique que... » « Le Seigneur nous donne à travers ces versets... » « Dans le troisième epitre de Jean. » « You can put in red... » « The third epistle of John. » « Verse 2. » « Yeah, there. » « Voilà, il est tenté de noter en rouge... » « Le troisième epitre de Jean. » « Yeah. » « In between brackets. » « Please. » « En parenthèse. » « So, this is the equation... » « Alors, c'est là la formulaire... » « The days that are coming ahead... » « Dans le temps d'avenir... » « We are going to demonstrate this through the word of God. » « Nous allons démontrer cela à travers la parole de Dieu. » « À part le troisième epitre de Jean, verset 2... » « Il y a beaucoup d'autres versets qui nous démontrent cela. » « Alors, nous pouvons voir le rôle important au Christiel de notre âme. » « Parce que Dieu... » « Quand Dieu fut créé le premier homme... » « En Genèse chapitre 2... » « En Genèse chapitre 2... » « Verset 7... » « Verset 7... » « Il a dit... » « Et l'homme... » « Il devient... » « A living soul... » « Un homme qui vit... » « Un homme vivant... » « Hum... » « Une âme vivante... » « Une âme vivante... » « Il devient... » « A living soul... » « L'homme devient une âme vivante... » « Alors, Dieu est en train de regarder en profondeur l'âme de l'homme. » « C'est pour cela que le Saint-Esprit avait inspiré Jean de pouvoir écrire sur ces sujets. » « Ça, c'est là le formulaire spirituel. » « Qu'une bonne santé physiquement et spirituellement, tout cela dépend de la prospérité de l'âme. » « La bonne santé et... » « La bonne santé et la prospérité en tous égards. » « Et pour cela, c'est très important. » « Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons voir l'état de l'âme d'une victime. » « D'une victime, oui. » « Nous voulons voir cela. » « Parce que ce que nous avons vu jusque maintenant, » « La parabole du bon Samaritain, nous avons vu la victime, » « Laissée presque mort. » « Et nous voyons trois personnes qui passaient. » « Nous avons examiné leur attitude. » « Envers la victime. » « Il y avait deux qui étaient des gens religieux. » « Un s'agit d'un prêtre. » « Et l'autre est un lévite. » « Et ils n'ont pas arrêté de faire quelque chose sur la victime. » « Ces deux personnes religieuses l'ont passé sans souci de pouvoir s'occuper de la victime. » « Mais un Samaritain est venu là. » « Une chose que nous avons noté dans les Samaritains, » « Il était compatissant. » « Les autres manquaient la compassion. » « Ou peut-être leur compassion était totalement annulée. » « Dans leur cœur. » « Et c'est pourquoi ils n'avaient aucune action positive pour s'occuper de la victime. » « Il manquait des actions positives envers la victime. » « Mais les Samaritains, » « Comme nous avons vu après avoir être compatissants, » « Le Samaritain a posé huit actions. » « Ces actions très importantes, huit ans en total, » « Qui ont sauvé la vie de la victime. » « Aujourd'hui, nous voulons voir » « L'état de l'âme de la victime. » « Alors cela sera souligné. » « Alors cela sera souligné. » « Alors le premier élément que nous voulons étudier dans l'âme de la victime, » « C'est les sentiments de la victime. » « Ce sont les sentiments de la victime. » « Pourquoi étudier les sentiments de la victime ? » « Écrivons la définition de la victime. » « La définition d'une victime. » « Ou c'est qui ? Une victime. » « You can start writing. » « A victime is a person. » « Comma. » « Tricked. » « Qui est décis. » « Triqué. » « Triqué. » « Oui. » « Damaged. » « Endommagé. » « Endommagé. » « Destroyed. » « Détruits. » « Or killed. » « Ou tué. » « Ou même tué. » « Physically. » « Physiquement. » « Intellectually. » « Intellectuellement. » « Emotionally. » « Emotionnellement. » « Emotionnellement. » « Ou spirituellement. » « Ou même spirituellement. » « Full stop. » « Point. » « Donc voilà la victime dans laquelle nous sommes en train de parler. » « Une victime, c'est une personne. » « Qui est blessée. » « Qui est blessée. » « Qui est triquée. » « Qui est endommagée. » « Qui est détruite. » « Ou tuée. » « Physiquement. » « Intellectuellement. » « Intellectuellement. » « Emotionnellement. » « Ou spirituellement. » « Pour n'importe quel but ou raison. » « Exactement. » « Alors, maintenant, nous sommes en train de focaliser sur la victime. » « L'expérience. » « Et même aussi la parole de Dieu qui témoigne. » « A series of feelings and emotions of a victim. » « Nous voyons une série de sentiments et des émotions d'une victime. » « Whose emotions are damaged. » « De qui ses émotions sont endommagées. » « Celui dont les émotions sont endommagées. » « Merci. » « Bien. » « Alors, nous allons créer une liste. » « Alors, nous allons créer une liste. » « Vous pouvez mettre... » « A » « A » « A » « A » « A » « A » « A » « A » « Roman. » « Roman. » « Roman. » « OK. » « Put a dot here. » « OK. » « Then, start writing here. » « Number one. » « A » « C'est une victime. » « C'est une victime. » « According... » « According... » « You can write... » « According to Psalm 38. » « ... « « » « Number one. » « We have... » « Trouble. » « Trouble... » « Trouble. » « Trouble... » « Trouble. » « Des sentiments troublés » « Or a feeling... » « Put it this way... » « Feeling... » « Des sentiments troublés... » Numéro deux, deuxièmement, bowed down. Donc, abaissé. Quand quelqu'un marche avec sa tête inclinée, cela nous dit beaucoup. Il n'aimera pas regarder les figures ou les visages des gens qui sont tout autour de lui. Et peut-être c'est pour cela qu'il s'incline. Il manque le courage de marcher avec la tête haute. Parce qu'il est embarrassé. Donc, quand quelqu'un s'incline, cela veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions troublées dans la personne. Par exemple, dans la parole de Dieu, nous lisons l'histoire de deux personnes qui sont allées au temple pour prier. Les pharisiens et le collecteur d'impôts. Alors, les deux priaient et Jésus-Christ observait. Donc, les pharisiens avaient une tête haute. Donc, il regardait avec beaucoup de courage, en haut. Donc, il exprimait un sentiment d'orgueil. Premièrement, il disait que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Donc, c'était comme un concours. Alors, il comparait sa foi dans une manière qu'il pensait que sa foi surmontait la foi de ce collecteur d'impôts. Il dit que moi, je jeûne deux fois par semaine. Et je donne aussi mes dîmes et tout cela. Et je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Et les collecteurs d'impôts, à cette époque, ils étaient des gens corrompus. Alors, il se comparait, il disait que, sachant qu'il n'est pas comme cet homme, le collecteur d'impôts. Mais ce collecteur d'impôts, qui savait qu'il était un pécheur et qu'il maintenant est devant Dieu, qui est saint. La Bible dit qu'il n'était pas même capable de lever son visage envers Dieu, qui se trouve au ciel. Il s'est incliné, de montrer un signe d'humilité devant Dieu. De montrer aussi devant Dieu qu'il a des remorses ou qu'il est coupable de ce qu'il a fait. Alors, cela est très important. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui s'incline, il y a beaucoup qu'on peut apprendre de cette personne. Donc, c'est un sentiment d'infériorité. Un complexe d'infériorité. L'humilité. Et aussi, c'est retiré. Tu ne veux même pas lever ta tête ou ton visage envers Dieu. Tu te retires du visage d'autres. Et c'est pour cela que maintenant, tu t'inclines. Alors, cela est très important. L'humilité. Donc, quand nous sommes entrés d'être en grève, C'est le deuil. C'est le deuil. Deuil, oui. Merci. Quand le deuil, ça nous donne le sentiment de pleurer. Et cela aussi provoque un sentiment de lamentation. Donc, cela nous montre aussi la tristesse, un sentiment aussi de tristesse. Alors, quand nous parlons de le deuil, nous voyons la lamentation et aussi la tristesse. Donc, notre élément que nous voyons en psaume 38, c'est l'adjectif d'être faible. Donc, un sentiment de faiblesse. Donc, un sentiment de faiblesse, de se sentir faible. Donc, moins de force ou manque de force. Ça peut être physique ou moral. Et aussi, maintenant, brisé. Les sentiments de brisement. Le sentiment de faiblesse, de se sentir faible. Donc, briser, ça peut dire manque de force, mais aussi quand vous brisez quelque chose, il y a de la douleur ou la souffrance. Alors cela est très important pour que nous comprenons. Alors, pour ceux qui veulent confirmer dans la parole de Dieu, vous pouvez voir que le sentiment troublé se trouve dans le verset 6 de psaume 38. Donc, s'incliner aussi se trouve dans le verset 6. Le deuil aussi, verset 6. La faiblesse dans le verset 8. Et aussi briser dans le verset 8. Donc, aussi vous avez un cœur qui respire. Assoiffé. Cela se trouve dans le verset 10. C'est comme quelqu'un qui a une langue secque qui est en train de désirer de l'eau à boire. Et quand un animal est en train de montrer un cœur assoiffé, alors cela se voit par sa langue qui sort de sa bouche. Alors, ça c'est très important, un cœur assoiffé. Donc, c'est une soif qui peut être une soif naturelle, quelqu'un qui est en train de désirer de l'eau à boire, ou même quelqu'un qui désire Dieu, qui montre la soif pour Dieu. Et puis, groan, numéro 9, groan. Groaning est un type de sound, d'internel souffrance. Donc, soupirer, cela veut dire que c'est un sentiment qui montre que vous avez une grande soif, une souffrance qui se trouve dans l'intérieur de votre âme. Ou même aussi physiquement. Mais vous l'exprimez maintenant par ce gémissement. Gémissement, oui, gémissement. Merci. Alors, cela est très important. Alors, nous étudions cet état, le cœur d'une victime. Tout cela nous aidera, chacun de nous, de ta maison, de savoir quand quelqu'un est victime de n'importe quoi. Quel est l'état de son âme ? Et si vous comprenez cela, Vous pouvez réagir positivement afin d'aider la personne. Mais si vous ne comprenez pas ce que la victime est en train de traverser, physiquement, moralement ou même spirituellement, vous pouvez agir dans une manière qui peut même exacerber la situation ou le sentiment de la victime. Très bien. Merci. Cela est bien. Cela est bien. C'est pourquoi Il est très important de comprendre les émotions et les sentiments des gens. Il y a un temps, mon défunt menteur, l'apôtre Haridas, Il a enseigné un sujet intitulé « Comprendre les gens ». Très important. Après cela, il a aussi créé un autre sujet. C'est-à-dire comment traiter les offenses. Donc, il est comme deux côtés d'une pièce de monnaie. Donc, deux faces d'une pièce de monnaie. Il y a une face. Il y a une face. Vous avez l'offense. Vous avez l'offense. Ou bien, nous pouvons dire les incompréhensions des sentiments des gens. Donc, il manque de compréhension. Donc, l'autre face, ce qui manque la compréhension de ce que ces gens sont en train de traverser, cela va provoquer des offenses. Alors, il est très important que nous puissions comprendre ces choses. Maintenant, à cause de temps, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ici. Nous allons continuer et évoluer prochainement. avec des exemples clairs qui se trouvent dans la parole de Dieu et qui se trouvent aussi dans nos expériences. Et c'est pour cela que j'aimerais vous bénir, mes frères et soeurs. Je comprends que ce n'est pas aussi facile de pouvoir avoir toutes choses que vous aimerez recevoir dans cette étude. mais pendant que vous continuez à apprendre et aussi à faire la lecture, vous serez surpris de voir comment est-ce que le Saint-Esprit travaillera dans votre coeur afin de devenir très sensible aux émotions et aux sentiments de tout le monde qui est aux alentours de vous. Et cela vous aidera à comprendre comment est-ce que vous pouvez vivre avec ceux qui sont tout autour de vous. Et comment est-ce que vous pouvez aider les gens. Et comment est-ce que les gens peuvent vous apprécier. Alors, c'est pour cela que je vous encourage à continuer à étudier. Que Dieu vous bénisse. C'est mon plaisir de pouvoir inviter l'homme de Dieu, le pasteur Oyoko. Je crois que nous sommes bénis par ces enseignements. J'aimerais répondre, nous voulons maintenant répondre avec la prière et que le Seigneur nous aidera. Et maintenant, prions ensemble. Disons, Père, dans le nom de Jésus, nous t'apprécions pour nous avoir enseigné des choses profondes qui concernent nos âmes. Nous savons que toute notre prospérité est déterminée par l'état de nos âmes. Et c'est pour cela que nous bénissons ton nom. Nous savons que toute âme t'appartient et tu es en train de s'occuper de chacun de nous. afin de révéler l'état de nos âmes, même la manière dont nous nous comportons envers les autres, et les conséquences sérieuses qui se produisent à cause de nos comportements. Notre ignorance. Notre ignorance. ne manquait aussi la sensibilité envers les sentiments des autres et aussi se comporter dans une manière méchante. Nous savons que l'état de nos âmes est mauvais. Nous avons blessé plusieurs personnes consciemment ou inconsciemment de la manière dont nous nous sommes se comportés, de la manière dont nous avons parlé, n'importe ce que nous avons fait ou commis envers eux. Nous savons que les gens sont en train de pleurer. Les gens sont blessés spirituellement, moralement, intellectuellement, socialement, professionnellement, dans beaucoup de façons. et tu as dit que nous rendrons compte de ce que nous avons fait envers eux. Nous prions que tu puisses nous pardonner là où nous avons blessé beaucoup et ils sont en train de lamenter ou de pleurer. Pardonne-nous, Seigneur. Nous savons Nous avons toutes victimes de nos actions. Ces victimes sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ils ne peuvent même pas marcher avec courage. Nous prions que tu puisses nous aider. Beaucoup sont aussi dans la tristesse, sont faibles et leurs cœurs sont brisés. Ô Seigneur, aide-nous. Ils sont en train de… ils sont en train de… ils sont en train de… le gémissement à cause de nos actions. Ô Seigneur, nous ne t'avons pas demandé pour la sagesse et le discernement d'être aussi sensibles pour que nous puissions éviter le mal ou le faire du mal. Nous les avons offensés et tu as dit qu'il y aura des offenses. Mais, Seigneur, tu vas punir ceux qui ont perpétré. tu mettras une pierre, Seigneur, tout autour de leur cou. Ô Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Et touche chacun de nous par ton esprit. tout ce qui a totalement bloqué nos âmes, que nous puissions manquer de sensibilité concernant ce que nous… comment est-ce que nous traitons les autres, que tu puisses briser cela par ton esprit et que tu puisses nous aider par ton esprit de pouvoir comprendre toutes sortes de personnes qui viennent tout autour de nous pour que nous ne puissions pas les blesser. Nous voulons le caractère et aussi la pensée de Christ qui a fait du bien aux autres, qui avait un cœur compatissant, aide-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Transforme nos âmes. Délivre nos âmes. Que tu puisses aussi racheter nos âmes. Nous ne savons… on ne connaissait pas ces choses. Seigneur, à cause de l'ignorance, nous avons sémé la dommage sur plusieurs personnes et nous ne voulons pas rendre compte pour que tu puisses les aider. Que tu puisses les aider et nous aider. Aide-nous, Seigneur, de savoir comment est-ce que nous… que ces personnes soient guéries afin qu'ils puissent aussi noter nos comportements que nous avons changés. nous prions que tu puisses nous aider afin que nous aussi contribuions dans leur changement. Aide-nous, Saint-Esprit. C'est notre prière. Ça, c'est là notre prière. Pendant que nous sommes en train d'internaliser cette révélation profonde, intérioriser cette révélation profonde, continuer à parler à chacun de nous. Pendant que nous lisons ces écritures et nous réfléchissons aussi sur ce que nous avons appris. Et je sais que nous serons libérés. Et ceux qui sont victimes de nos actions aussi trouveront une solution. Et ils seront guéris. Ainsi, c'est notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour nous diriger dans une telle prière qui nous donne de l'espoir en Dieu. Nous remercions Dieu pour cela. Maintenant, nous voulons prier pour les offrandes et les dîmes et toutes sortes d'actions de grâce que nous avons préparées pour bénir ce ministère. comme vous le savez très bien, Jésus avait dit, il y a beaucoup de joie en donnant qu'en recevant. Alors, nous recevons beaucoup de Dieu. Apprenons aussi à donner beaucoup à Dieu. Alors, prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions beaucoup. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as enseigné qu'il y a plus de joie quand nous donnons que quand nous recevrons. Que tu puisses nous enseigner, Seigneur. Que nos cœurs se réjouissent quand nous venons devant toi pour donner dans ton ministère. de la manière dont tu te réjouis en donnant tout ce que nous demandons de toi. Alors, Père, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir ses frères et sœurs qui, Seigneur, ont déterminé dans leur cœur de te donner pour que ton œuvre puisse continuer jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. So, you can see in the screen our adresse. Alors, vous pouvez voir notre adresse sur l'écran. Where you can channel all your giving. Là où vous pouvez passer tous vos actions de grâce et vos dîmes. So, if you have any problem. Alors, si vous avez n'importe quel problème. Just call us. Appelez-nous. And God will help you. Contactez-nous et Dieu vous aidera. We will give you better way of reaching your gift reaching us. Nous vous montrerons Nous vous montrerons une bonne procédure pour que vos dons nous arrivent. Merci. Pour que vos dons nous arrivent. Thank you. Alors, mes chers frères et sœurs, j'aimerais dire merci pour nous avoir écoutés. Alors, j'aimerais vous bénir avec la prière sacerdotale que le Seigneur Dieu avait enseigné à Moïse de pouvoir dire à Aaron et ses fils qui étaient prêtres en Israël de comment pouvoir bénir les peuples de Dieu. En Nombre chapitre 6 du verset 22 jusqu'au verset 26 Lévons nos mains L'Éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et ses fils et dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde que l'Éternel fasse louer sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix maintenant et à jamais et que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous maintenant et à jamais Amen Praise the Lord So my brethren I wanted to ask you Alors mes frères et sœurs j'aimerais vous dire share these teachings with them as many people as possible partagez ces enseignements avec beaucoup de personnes que vous pouvez les partager avec share the link with them partagez aussi les liens avec eux et chaque fois que vous accédez à notre lien montre nous aussi que vous aimez ces enseignements mets un like ou aimer les enseignements il est très important pour nous parce que cela aussi nous aidera à évaluer nous évaluer nous-mêmes voir si nous sommes en train de faire du bien ou si nous ne sommes pas dans une bonne voie God bless you Que Dieu vous bénisse